Oh mon dieu les gars il est là il est là il est là elle est là la mise à jour de Brookhaven les gars bon Déjà je crois que la dernière fois j'ai oublié de vous mettre le lien pour mon groupe si vous voulez acheter des petits skins comme ça il ya toutes les couleurs voilà aujourd'hui je crois que dans chaque vidéo je vais changer mon skin et je vais prendre une couleur différente vous pouvez les avoir dans ma boutique et je vous mettrai le lien écoutez les amis il ya une mise à jour genre qui s'est produite il ya genre une demi-heure au moment où je filme cette vidéo et dans cette mise à jour et bien il ya des appartements qu'ils ont pop au dessus du magasin du supermarché les gars ça veut dire qu'en gros le matin tu te lèves dans ton appartement t'envies de manger des chocapic bim tu te descends au magasin t'achètes tes chocapic tu remontes et tu grailles non franchement moi heureusement qu'en vrai j'habite pas au dessus d'une épicerie parce que mon compte bancaire il serait pas très content quoi enfin bref on va aller visiter donc apparemment il ya deux appartements de nouveaux appartements disponibles donc il y a un appartement disponible pour tout le monde un deuxième c'est le penthouse les gars par contre il me semble qu'il coûte genre 150 robux les amis vous inquiétez pas je vais je vais douiller les 150 robux exprès pour justement pouvoir vous montrer l'appartement s'il en vaut le coup si vous avez des robux vous voulez peut-être pas les dépensés parce que vous voulez savoir à quoi ça ressemble et bien voilà en tout cas l'entrée elle se situe juste ici à gauche je sais pas si une deuxième entrée à droite mais il me semble que non 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 il doit y avoir que là là il ya le parking il me semble qu'avant le parking n'était pas couvert comme ça maintenant il est couvert ils ont un petit peu changé de parking est ce que attendez juste avant d'entrer va juste faire le tour pour voir un petit peu si un petit un petit glitch un petit quelque chose bon je pense que tout ce qui est glitch on verra dans une autre vidéo un là on va s'intéresser surtout surtout à l'intérieur et là c'est le penthouse mais bon ça faut le faut l'acheter voilà donc on rentre dedans ici est ce qu'on peut rentrer directement mais oh mon dieu mais on a carrément un accès direct à l'épicerie t'imagines tu descends battre ton appartement tu prends la première porte à gauche et t'arrives au champ ou leclerc ou au cora quoi enfin c'est c'est le pire truc là ça ça mène ok c'est ok le chemin qui va directement derrière alors normalement si j'ai bien compris voilà luxuri appartement est ce que je peux entrer ok on va on va prendre cette maison là voilà oh d'accord donc ici on en a trois carrément je pensais que les gens c'était un normal comme ça et un où il faut acheter et apparemment non on va commencer par celui ci un une chose à la fois les gars on va regarder le premier appartement pas mal j'aime beaucoup l'entrée avec les deux vides comme ça la petite sonnette on entre ici d'accord donc on a une entrée donc il ya un petit salon avec une terrasse oh mon dieu mais imaginez vous vous êtes là tranquille vous venez là et vous voyez tous les petits bonhommes qui spawnent là tous les tous les roleplayers les joueurs ils se connectent ils sont juste là devant et là vous êtes là des bons le matin moitié à poil en peignoir en train de les juger sur leur sur leur skin là des petits gueux là bon je plaisante bien évidemment ne faites pas ça n'allez pas en peignoir à moitié à poil sur votre balcon bon il ya une salle de bain toilette douche voilà le minimum strict pour pouvoir avoir une hygiène devient bien correcte ah j'adore j'adore un salon comme ça ouvert moi c'est ce que je veux en vrai je vous pour avoir un salon ouvert sur la cuisine je trouve ça génial je sais qu'il ya pas tout le monde qui aime moi je kiffe oh là je vois un truc intéressant mais d'abord on va aller dans la première pièce ah oui d'accord ils ont tout mis in one je suis un peu moins fan du fait d'avoir mis des lits d'enfants et un grand lit dans la même pièce mais bon après voilà c'est la vie en appartement pas toujours choisir on va regarder dans celui du fond ok ouais ça c'est genre ok c'est genre la chambre parentale ok non j'aime bien ce petit coin petit dressing c'est très cocooning de moi jusqu'ici ils ont pas rajouté une terrasse ils auraient pu large mettre une terrasse mais bon ici voilà le petit le petit coffre fort et une salle de bain voilà c'est carrément une et c'est carrément une suite parentale ça messieurs dames par contre tu prends ton bain là et y'a quelqu'un qui est en train de te mater ici c'est flippant c'est flippant il ya moyen de faire une vidéo screamer dessus enfin bon on a visité le premier appartement voilà première déception c'est juste cette chambre là je suis pas du tout fan de mettre un grand lit autant ils auraient mis deux lits superposés donc en tout quatre lits quoi genre un lit superposé de ce côté là un lit superposé là ça fait genre vraiment vraiment chambre enfant enfant quoi mais en vrai je pense qu'ils auraient dû faire une seule chambre ici avec à la limite juste ça comme il voilà je pense que si on a une suite parentale deux enfants c'est déjà pas mal pour un appartement je pense que ça aurait pu être là je suis suffisant mais bon ça reste quand même vraiment bien ça reste quand même cool mais bon alors on va du coup sortir va voir est ce que du coup on est on peut mettre non je pense que du coup le haut voilà ça c'est le penthouse comme vous voyez la petite image diamanté c'est ce qu'il faut qu'on achète et bah c'est ce qu'on va faire regardez je vais devenir pauvre les gars je vais avoir plus que 207 euro bucks c'est pas grave c'est pas grave les gars allez on achète le penthouse les amis ok on va dégager notre maison je ne veux plus de cette maison je déménage ok je relance vous inquiétez pas j'arrive et me revoilà les amis cette fois ci on va y aller crescendo avant de vérifier le penthouse on va regarder la maison qui est entre les deux mais moi je me demande si est ce que ici je peux mettre j'ai obligé de mettre le penthouse non je suis pas obligé de mettre le penthouse donc on va vérifier cette maison là celle là franchement j'ai peur de plus l'aimer que le penthouse pourquoi parce que ça a l'air sur l'image d'être un style très très industriel très briques et moi j'adore ce genre de style voilà ça j'adore ce genre de style ça fait très landon aussi mais bon on va checker ça et on va regarder un petit peu ok non je suis clairement oh là 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 les verrières et tout je suis fan alors en vrai ça rend hyper beau mais bon ton intimité tu peux lui dire au revoir là t'es avec ta avec ton homme ou ta femme t'as tes enfants juste à côté ton intimité elle n'existe pas elle n'existe pas là là clairement en fait tu n'auras jamais plus d'enfants là c'est fini mais bon c'est très beau par contre par contre ouais pour pour quelqu'un qui vit seul habiter dans un truc comme ça c'est trop magnifique c'est beau je préfère celui avec le premier après j'ai peur d'être déçu par le penthouse parce que ça c'est tellement beau j'adore ce style là il ya des pièces partout il ya des chambres partout il ya une oh la 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 salle de bain oh la salle de bain comment qu'elle est belle oh non les fenêtres off je suis clairement fan c'est ça oh il ya le coffre derrière il ya un truc gris attendez le coffre est là où est le coffre il est là et là on peut se cacher la cache cache si vous voulez voilà une petite cachette découverte directement live à les amis là c'était directement live on va mettre comme ça ça sera ça gâchera moins le décor c'est j'aurais dû faire ça dès le départ mais bon en tout cas petite toilette attend y'a qu'une seule salle de bain dans cette si grande maison dans la première il y en avait deux est-ce que là on a qu'un seul j'ai l'impression qu'il ya qu'une seule salle de bain salle de bain par contre moi je trouve pas ça dérangeant je trouve qu'une salle de bain c'est l'archifisant pas besoin d'une suite parentale et regardez cette salle de bain enfin cette cuisine pardon elle est magnifique une caméra ici tout micro-ondes et tout non franchement oh là là regardez non franchement franchement petit coup de coeur pour cette deuxième maison je suis vraiment fan n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez entre la première la deuxième ou le penthouse mais bien évidemment avant de me répondre 1 attendez que je monte le penthouse mais ce qui est pas mal c'est que du coup on peut avoir la location de l'appartement ici en haut moi je pensais que c'est uniquement pour le penthouse tout en haut mais non mais bon ça veut dire que si quelqu'un met sa maison ici est ce que nous on peut mettre son pède notre penthouse quand même ou pas en tout cas je reviens pour découvrir le penthouse les amis les amis les amis on est du coup sur la dernière découverte de cette vidéo qui est donc le penthouse que je sache il ya eu que ça dans cette mise à jour je n'ai rien vu d'autre j'ai checké un petit peu l'instagram etc etc si vous avez découvert d'autres nouveautés n'hésitez pas à me dire mais il me semblait que c'était tout alors on va mettre ce fameux penthouse que j'ai quand même payé 150 robux les amis abonnez-vous lâchez des likes que je que je me rembourser c'est 150 robux quoi en tout cas pour ce penthouse déjà attendez je peux rajouter la piscine ou elle y est automatiquement j'ai l'impression que elle y est automatiquement ok donc on a l'entrée ici on a une vue sur le sur le salon avec une sorte de rambarde entre deux mais on va d'abord regarder la première pièce à droite qui est donc une salle de bain voilà qui communique avec je pense une chambre oh ce n'est pas j'aurais pensé une chambre parentale mais non oh ah ouais c'est carrément ouverte par contre les amis il faut faire attention à la météo si vous achetez cette maison ouais on va dire c'est un peu compliqué là quand même qu'est ce qu'ils nous ont fait la brooke evan oulala ça 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 on regarde à la fin ça c'est c'est pour la fin le toit quand même n'abusons pas en tout cas ici ah ouais on a l'impression qu'il n'y a rien ici on a l'impression qu'il n'y a pas de fenêtres genre on a l'impression qu'on pourrait aller dans le vide marcher mais en fait non il y a quand même quelque chose qui nous bloque mais un petit peu déçu quand même franchement pour le penthouse à 150 robux ils auraient pu faire un effort quand même puisqu'ici il manque carrément une fenêtre là il manque une fenêtre là je suis désolée mais ils auraient pu mettre quelque chose quand même parce que bon une trappe quelque chose ou genre une mini mini ouverture ou je ne sais pas faire quelque chose un peu plus propre enfin bon du coup on revient ici à savoir que l'entrée est juste en face là donc ici il y a un salon qui communique avec la cuisine donc c'est vraiment un espace ouvert comme tous les autres les autres appartements et ensuite ici petite cheminée encastrée dans le mur en oncle c'est vraiment pas mal et là si on continue ici on a une chambre du coup parentale cette fois ci et il y a ici d'accord le petit coffre-fort et une salle de bain privé donc là il ya deux salles de bain il ya deux chambres c'est un peu comme le premier le premier appartement qu'on a visité mais dans la chambre il ya quand même moins de place à veut dire qu'ici là tu mets les parents là où tu mets deux enfants alors que dans le premier et le deuxième appartement il y avait je crois au moins de la place pour six personnes qu'on peut caler dans les lits mais enfin bref c'est comme ça un plus 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 on est riche plus on a besoin de place même si on n'est pas beaucoup alors là si on monte en haut on va se retrouver sur le toit et forcément sur le toit oula je pense ouais non je voulais tester voir si c'était ouvert on sait jamais mais non et bien on a une piscine sur le toit carrément et en vrai la piscine est vraiment sympathique dans la piscine moi je prends ohlala en plus là maintenant on en était en en période de vacances j'ai trop envie d'avoir une piscine moi oh c'est un rêve en tout cas je vais être honnête avec vous les amis je vais être honnête avec vous honnêtement je suis contente qu'il ya eu cette mise à jour globalement ça rajoute des choses les appartements moi j'aime bien c'est quelque chose que j'aime bien je dis pas ça parce que dans les sims 4 j'ai beaucoup aimé les appartements voilà mais je trouve que c'est quand même sympathique d'avoir des appartements maintenant j'aurais bien aimé que les appartements entre guillemets il est plus de place là en vrai on cale deux appartements dans tout l'immeuble et c'est tout c'est dommage parce que franchement avoir si on aurait plus d'appartements ça ferait plus de vie dans un seul endroit maintenant il ya aussi quelques regrets par rapport au penthouse autant le premier appartement rien à dire bon si la chambre où il ya les 4 lits la fin le lit superposé plus de lits double je suis pas hyper fan après c'est mes goûts perso maintenant le 10e appartement rien à dire moi j'adore je kiffe total par contre ce penthouse quand même qu'en plus qu'on paye 150 roux box et bien j'ai quand même des choses à dire alors déjà regardez il ya une caméra en face c'est très bizarre on est en train de se faire filmer en bikini tout va bien hop on va allumer la piscine non en vrai il ya quelques petits défauts notamment cette trappe là à la limite autant l'ajouter autant par exemple genre la mettre là tu vois genre au moins la pluie elle tomberait pas directement dedans au niveau de la météo ça aurait été peut-être un peu plus logique même si en vrai ils auraient tu clôturer une pièce ici genre avec une porte et genre tu montes les escaliers toute la porte et tu arrives dehors bon après c'est moi je suis un peu perfectionniste c'est peut-être pour ça aussi maintenant il ya d'autres choses qui me dérangent notamment ici j'aurais dû mettre quelque chose parce que là clairement on aurait dit tu sais les ouvriers ils sont arrivés ils ont mis des fenêtres ils sont dit à main sa dernière fenêtre elle est pas arrivé bon c'est pas grave tant pis il n'y aura pas de fenêtre c'est un peu ça et après et troisième petite chose qui aurait pu être fait là par contre encore une fois ça relève de goût entre guillemets personnel mais voyez la piscine là en vrai ils auraient pu faire de sorte que d'en bas on puisse voir les gens qui se baignent juste au dessus bon c'est un peu chelou c'est un peu bizarre mais ça aurait pu rajouter un petit truc en tant qu'à faire faire des folies pour un penthouse autant les faire jusqu'au bout voilà et tant qu'à faire mettre un jet ski dans la piscine et pourquoi pas un yacht mais bon ok ah oui là il ya une terrasse il n'y a pas de terrasse de ce côté là donc il n'y a pas de terrasse de ce côté là comme dans des autres appartements il y en a une ici et est ce que c'est une terrasse ok ouais ok on a une terrasse ici bon c'est toujours ça de pris un mois terrasse je prends en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous a plu donnez-moi vos avis en commentaire et bon ce serait sympa de faire un petit tour de ces appartements pour découvrir peut-être des endroits cachés comme il y en a souvent dans brookeven sur ce moi je vous laisse je fais de très gros bisous bisous à vous mouah